Il y a quelques semaines, lors d'une interview, j'avais déclaré que notre ami Samir Kachemi était décédé. Alors, c'est une mauvaise information que j'avais reçue et Mme Jocelyne Fillon m'a informé que Samir Kachemi est encore bien vivant. Alors, Samir, on est content de te voir encore bien vivant et pour réparer mon erreur, prochainement, je vais te mettre dans la colonne des naissances. Alors, bon séjour et bonne santé, Samir. Voilà un exemple d'un immigrant qui s'est très bien intégré. Alors, ça fait plaisir d'accueillir ici Charlie M. Bala. M. Bala. Alors, ça fait plaisir de t'accueillir. Dis-moi, Charlie, tu es originaire de quel pays, toi? D'abord, bonjour, M. Lapierre. Merci pour l'invitation. Donc, je suis originaire du Cameroun. Du Cameroun. De l'Afrique centrale, oui. Oui. Et de quelle ville? De Yaoundé, en fait. Yaoundé, c'est la capitale. C'est la capitale, mais pour être exact, je suis originaire de Mbalmayo. Comme Mbal, à mon nom, ça n'a rien à voir avec mon nom de famille, par exemple. Donc, c'est une banlieue de la ville de Yaoundé qui s'appelle Mbalmayo. OK. Mais déjà, à ce moment-là, tout jeune, tu étais impliqué quand même dans le chant, chez vous. En effet, je chante depuis mon bas âge. Oui. Parce qu'en fait... Chez vous, d'ailleurs, on chante beaucoup, quand même, beaucoup de la ville. Exactement. Soit dit en passant, j'ai fait le séminaire. Donc, j'ai fait sept ans de petit séminaire. Oh là là! Alors, donc, on m'a inculqué très jeune. Qu'un bon chrétien. La culture musicale, voilà. Et donc, ça fait que j'ai grandi avec la flûte. Oui. Puis, j'ai grandi avec les chorales. Avec les chorales. Et ma grand-mère m'amenait toujours à leur chorale grégorienne. Donc, j'ai appris à me frotter aux grégoriens très tôt. Ah oui? Ah bon. Est-ce que vous aviez des... on suivait des cours? Est-ce qu'il y avait des professeurs, quand même? Des professeurs de qualité, à ce moment-là? Non? Non, pas en tant que tel. Par contre, j'ai commencé à suivre des cours en tant que tel, plutôt au secondaire, lorsque j'ai commencé le séminaire. Ah oui? C'est-à-dire que j'avais des cours de musique pratiquement une fois par semaine. Donc, j'ai appris à faire le solfait. J'ai appris à m'y scier au chant polyphonique. Avec... La respiration. La respiration et même l'oreille musicale. Je l'ai développé assez tôt. Et puis, je chantais tous les registres. J'étais soprano, au secondaire, j'ai été alto, j'ai été ténor, j'ai été basse. Tout ça, au secondaire. Mais maintenant, tu es basse. Je suis ténor. Ah, ténor. Je suis ténor, oui. Mais il me semble que j'ai attendu un peu. J'ai vu que tu pouvais aller peut-être bariton aussi. Oui, mon professeur de chant à Québec parce que, merci à lui d'ailleurs, il m'a appris à vaciller entre... à naviguer entre le ténor et le registre de baryton. Donc, il se peut de temps en temps que j'interprète des pièces de baryton. Et puis, quand c'est une pièce de ténor aussi, j'arrive. Donc, j'ai un registre assez large pour pouvoir... Bravo, parce que les carrières de baryton durent beaucoup plus longtemps que celles des ténors. Tant mieux, tant mieux. Ah, tant mieux, c'est bon. Et puis, là-bas, au Cameroun, tu as fait partie de plusieurs chorales, je crois. Exactement. J'ai été d'ailleurs chef de chœur à Yaoundé. Chef de chœur. Oui, j'ai dirigé après un journaliste qui s'appelle Pascal Mbeaba. Il a dirigé une chorale des jeunes pendant des années. Et puis, j'ai été l'un de ses choristes qui lui a succédé. Alors, j'ai dirigé le chœur des jeunes pendant à peu près cinq ans, avant mon départ du Cameroun vers la France, où j'ai continué justement aussi à ouvrir en tant que chef de chœur pour les choraliers de France. Fantastique. Mais déjà, quand tu parlais chef de chœur, c'était... Combien de personnes que tu avais dirigées? C'était un groupe de jeunes d'à peu près 40 personnes. 40 personnes? 40 personnes. Et on animait des messes. Et puis, on avait des animations, par exemple, pour des occasions d'anniversaire, pour animer les mariages ou d'autres activités de la vie de tous les jours. Alors, c'était des jeunes qui se consacraient au partage d'une même passion, donc le chant. Alors, c'était des jeunes d'à peu près 12 à 30 ans à peu près, maximum. Ah, 12 à 30 ans? Oui. Oh là là, quand même, c'était pas facile. Il y a beaucoup de variations, quand même. Exactement, oui. Entre les jeunes, comme ça. Maintenant, est-ce que vous aviez des spectacles, quand même, là-bas, pour produire? C'était uniquement dans les chorales d'église, ou bien si vous aviez des spectacles aussi? On avait des spectacles une fois par an, parce qu'on avait ce qu'on appelait notre journée annuelle. La journée annuelle des jeunes. Donc, on avait une journée de récollection ponctuée à la fin par un spectacle annuel. Mais à part cela, on avait des occasions, on appelait des contrats, des petits contrats, pour aller animer parfois un anniversaire d'un illustre personnage ou d'une illustre personnalité. Parfois, il pouvait être question juste d'une invitation, qui allait aider à célébrer les noces d'un couple assez célèbre. Donc, les occasions variaient. Mais notre tâche principale était participer à l'animation liturgique de la Paros. La journée du 1er mai, non? Le 1er mai, peut-être pas. Peut-être le 20 mai, c'était puisque c'est la fête nationale, là-bas, le 20 mai. Ou encore le 11 février, pour rester fidèles à notre mission, parce qu'on était une chorale des jeunes. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, chœur des jeunes. Donc, le 11 février étant la fête des jeunes. Donc, c'était l'une des occasions aussi de nous faire connaître. Parce que je dois t'avouer qu'au Cameroun, j'ai trouvé que les gens, d'abord, avaient beaucoup de rythme. Puis, ils aimaient chanter. Alors, ça devait être intéressant. Ça devait susciter beaucoup d'intérêt également. On a fait, en effet, au Cameroun, on dort avec la musique et on s'est réveillé avec la musique. C'est vrai. Ça peut être la musique chantée, ça peut être la musique dans les bars. Donc, c'est toujours chanter au Cameroun. Vous avez dû le remarquer quand vous étiez. Maintenant, tu as voyagé beaucoup. Après ça, tu as fait, tu as été demeuré en France. Oui, je suis resté 7 ans en France. De 1997 à 2004. C'est-à-dire, moi, j'étais étudiant, j'étais, j'ai étudié les sciences politiques apparues au Panthéon. Alors, pendant que j'étais à Paris 2, je continuais toujours à chanter. J'ai d'ailleurs chanté pour le Cœur d'Oratorie de Paris. Oh, 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 on ne se prouve de rien quand même. Oui, oui, oui. Donc, il y a beaucoup de grandes messes que j'ai chantées grâce à mon passage au Cœur d'Oratorie de Paris. Au Cœur dans lequel j'ai eu de très bonnes connaissances, avec qui j'ai eu de bonnes relations et qui se poussent jusqu'à aujourd'hui. Tu as appris beaucoup là-bas? J'ai appris beaucoup, j'ai appris beaucoup, non seulement musicalement, mais aussi culturellement en tant que tel. Parce que j'arrive à faire la différence entre ma culture d'origine africaine et puis ma culture occidentale d'emprunt, si on peut dire, grâce à mon passage ou alors à mon séjour au Québec. Parce que je dis toujours aux gens, il a fallu que je parte de la France pour le Québec pour comprendre ma différence, la différence qu'il y avait entre ma culture d'Africain et celle néo-occidentale. Alors, donc, vous savez, quand on part de la France vers le Québec et qu'on part du Québec vers la France, parce qu'après mes études, j'ai vécu quelques mois au Québec. Je suis reparti du Québec pour la France, pour soutenir ma thèse. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce que je connaissais des pays africains héritait de la civilisation française. Je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais immergé dans la culture française. Mais il a fallu que je me déconnecte de la culture française pour me rendre compte que la France et l'Afrique, c'est pratiquement bonnet blanc-blanc-bonnet. Ce n'est pas pour justifier l'Afrique, mais quand je retournais en France, j'avais l'impression de retourner en Afrique un peu près. Les colonisateurs ont essayé de vous amener à penser comme eux et puis à vous contrôler quand même. Exactement, surtout les Français, parce que la culture française, disons la civilisation française était plus assimilatrice, comme on l'appelait, assimilatrice. Donc, il fallait faire des colonisés, des semblables, des nouveaux blancs. Donc, ça fait que l'assimilation était une façon de transformer les colonisés en des blancs. Donc, c'est un peu le modèle français. On peut donner aux Français, la seule chose, c'est l'instruction quand même. Les écoles, peut-être qu'à ce niveau-là, c'est peut-être la seule chose. Ensuite, ils ont pris le contrôle du café, du cacao, du transport et puis tous les contrôles qu'ils pouvaient prendre. Maintenant, c'est les Chinois qui prennent le contrôle de ces pauvres Africains. Ça, c'est sûr. C'est sûr que l'Afrique est une manne. Alors, chacun essaie de trouver son compte, mais ce qui est dommage, c'est que c'est parfois dépendant de l'Afrique. C'est ça. On aurait aimé que ce soit en permettant à l'Afrique de trouver aussi son compte dans l'échange, mais on se rend compte que ce n'est pas toujours l'échange, c'est parfois l'exploitation. Alors, le champ t'a permis d'oublier un petit peu ces défauts des colonisateurs de t'emmener vers ça. Je me suis libéré par le champ. Je me suis sorti de la colonisation par le champ parce que je n'ai plus de limite en chantant. Je chante en allemand, je chante en espagnol, je chante en latin, je chante en grec, je chante en français, je chante en anglais et j'en passe. Tu as assimilé combien de langues, au fait, je vois que tu chantes? Assimiler, c'est trop dire parce que j'ai appris à lire, je peux dire, parce que pour pouvoir chanter en plusieurs langues, il faut au moins savoir prononcer et se faire comprendre quand on chante. Donc, il se peut que je chante, j'ai à peu près le sens de ce que je chante, mais je ne peux pas traduire ce que je chante. Mais je peux dire que j'ai l'espagnol, j'ai l'italien, j'ai l'allemand, j'ai le français, j'ai l'anglais. Formidable. Ça, c'est, mais l'italien, pas l'italien, le latin aussi, parce que je chante le latin depuis mon bas âge. Donc, je peux dire six langues d'usage dans ma pratique de chanteur. Bien, c'est une belle polyvalence, c'est bien, formidable. Merci beaucoup. Maintenant, tu es parti de la France et puis tu as décidé de venir au Canada, au Québec. Qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a amené à désirer venir au Québec ici? Bonne question. C'est ouvrir toute une page de mon histoire que de poser cette question-là. Mais je vais essayer d'y répondre de manière très succincte. Je suis parti du Cameroun vers la France en 1997, pas forcément parce que j'avais un projet pour la France. En fait, pendant que j'étais étudiant au Cameroun, j'avais postulé pour une bourse pour le Canada. Alors, mon mauvais concours de circonstance, cette bourse avait été attribuée à quelqu'un d'autre pour des raisons indépendantes de ma volonté, bien sûr. Et le plus facile pour moi de sortir du Cameroun en ce moment-là était d'aller en France de mes propres moyens. Parce qu'aller au Québec ou au Canada, ça me prenait une bourse. Par contre, j'avais la possibilité d'aller en France de mes propres moyens. C'est ce que j'ai fait. Mais pendant mon séjour français, j'avais toujours en tête mon projet d'émigrer vers le Québec. Alors, c'est lorsque j'ai commencé à me poser la question à la fin de mes études, si je retournais au Cameroun ou si j'allais ailleurs, que j'ai... C'est là, c'est le Canada qui a gagné. Exactement. Et donc... Maintenant, ici, tu t'impliques beaucoup dans le chant quand même, ici, entre autres. En effet. Tu as construit des études, tu t'impliques dans le chant et tu travailles beaucoup avec le théâtre d'art lyrique. En effet, en effet, en fait, c'est que le chant est toujours mon canal d'intégration. Quand j'étais à Québec, j'avais chanté pour le Chœur Les Rhapsodes, dirigé par David Rompris. Et par avant, j'avais chanté aussi pour le Chœur de l'OSQ, l'Orchestre symphonique de Québec. Parallèlement, j'étais animateur liturgique pour la paroisse à Charleveau. Ah bon? Alors, quand j'ai quitté Québec en 2011 pour Laval, la première des choses que j'ai faites, j'ai passé un coup de fil au directeur de la paroisse, disons au curé de la paroisse. J'ai lui offert mes services en tant qu'animateur. J'ai passé une petite audition et j'ai été accepté. Sauf que ça, ça n'a rien à voir avec l'opéra ou le chant classique. Donc, je me suis dit, à un moment donné, quand je terminais mes cours de chant à Québec, mon professeur de chant m'a dit, il était temps que je prenne, que je m'inscrive dans un chœur d'opéra. Alors, le seul chœur accessible quand je suis arrivé à Laval, c'était le Théâtre d'Allerique de Laval, où je chante depuis 2011. Alors, j'ai assisté à la présentation du Théâtre d'Allerique de la pièce Lac-Mé. Et alors, tu as interprété un rôle intéressant là-dedans. Oui, justement. Et puis, tu as bien fait ça. Merci. Je te félicite. Et puis, je félicite aussi de la façon que tu t'intègres à la communauté lavaloise. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Absolument. C'est un enrichissement pour moi. Tous les milieux dans lesquels j'essaie de m'intégrer me retournent aussi ce que je donne. Alors, ça fait que c'est un échange très enrichissant. Et puis, je remercie aussi les citoyens de Laval de me donner chaque fois l'opportunité d'exprimer mon talent. Et j'ai toujours en tête ce que Grégory Charles a lancé rapidement comme ça. Il dit, quand Dieu te donne un talent, il te dicte un devoir. Et j'essaie de faire ça partout aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être à l'écoute, chers auditeurs. Et aujourd'hui, j'ai un artiste extraordinaire à vous présenter. Il fait partie de l'élite des peintres de Laval. Roger Ricard, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Roger Ricard, tu n'es pas né à Laval, toi. Non, moi, je viens de la Mauricie, à Shawanigan. Shawanigan, le coin où on bûche du bois. Oui, le Pâques de la Mauricie. Le Pâques de la Mauricie. Vous n'étiez pas destiné à faire de la peinture, quoi. Peut-être pas. Ce qui allait, c'est que dans ma famille, c'est tous des artistes. Des artistes. Mes soeurs, le frère de ma mère, c'était un artiste. Alors, disons, pour moi, toute la famille, disons, on est dans les arts. Mais quelle sorte d'art qu'ils pratiquaient? La peinture, eux autres, ici? Oui, c'était à l'huile, le frère de ma mère, mes soeurs, c'est de l'aquarelle. De l'aquarelle, les autres? Oui, puis moi, c'est l'huile. Toi, c'est l'huile. Oui. Ah bon. Puis tout, c'était des dessinateurs de naissance chez vous. On avait des crayons, du papier, puis on dessinait. Oui, puis moi, je suis dessinateur d'un métier. D'un métier? Oui, oui. J'ai commencé mon travail comme dessinateur. Ah oui? Mais tu faisais quoi comme dessinateur? Bien, en illustration, j'étais industriel, c'était pour Hydro-Québec. Pour Hydro-Québec? Oui. Puis tu travaillais aux communications d'Hydro-Québec? Oui, oui, c'est ça. Ah bien, c'est fort, mes dames, quand même. À Montréal, comme ça. Je suis parti en 1960, mais je suis allé à Montréal. Alors, j'ai fait ma carrière, tout en même temps, je faisais de la peinture. Tu faisais de la peinture. Et puis, est-ce que c'est... mais tu as commencé à en faire d'une façon professionnelle à ce moment-là, quand même? Est-ce que tu t'en faisais pour les soirs? Non. En 1970, j'ai commencé à peindre mon premier tableau, un petit tableau de 8-10. Alors, je n'ai jamais pris de cours. Alors, jusqu'en 1984, où les galeries ont commencé à me représenter. Et depuis 1984, j'ai toujours été représenté par une galerie, soit en Europe, soit en Ontario, en Toronto, puis surtout dans le Québec. Surtout au Québec, quand même. Mais tu as des... beaucoup de toiles qui sont exposées en Europe, quand même, aussi. Oui, mais j'ai été invité par trois occasions. Une fois à Dinant, près de la Rance, à Saint-Malo. Ça, c'est des ateliers des résidences d'artistes. Alors, chaque mois, il y a un artiste international qui est invité. Ensuite, ça a été à Saint-Mathieu-Trévier, au nord de Montpellier, un autre mois. Après ça, j'ai fait un vénissage à Dinant. Pas à Dinant, à Saint-Montant, près de Saint-Rémy. Puis, j'ai fait un à Montepulciano, en Italie. Alors, c'est ça que j'ai tout enroulé ma bosse dans la peinture. Les voyages pour la jeunesse, on se voit, ça te conserve bien, quand même. Oui, 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 disons que j'ai toujours l'âge, quand même. Oui, quand même. Mais, tu vois, j'ai remarqué que ta peinture était très colorée. Beaucoup de couleurs, dans tes peintures. Oui, moi, la journée, il faut que je m'amuse dans ma peinture. Alors, en fait, les couleurs chaudes, c'est ma palette principale. Les jaunes, les rouges, c'est la couleur... Beaucoup de primaires. Beaucoup de primaires, oui. Ah, bien, c'est bien. Maintenant, les sujets qui t'intéressent davantage, c'est quoi? Les cendres rurales. J'adore Charlevoix. Je passe un mois chaque année. D'ailleurs, le tableau qu'on voit derrière de moi, c'est le tableau que j'ai fait cet automne. En septembre, après, dans les champs, aux éboulements de centre. Ça, c'est... j'aime ça, c'est parce que t'as le vent, t'sais, puis t'as les petits oiseaux. Puis cette année, par exemple, les couleurs, t'es un petit peu en retard. Alors, habituellement, c'est octobre. J'ai passé du beau temps. J'ai passé du beau temps, bon, hein, quand même. Bien, attends, tes tableaux, on associe souvent ta technique à celle de Macaurel-Fartin, parce que tu peins sur des fonds noirs, je crois. Un petit peu moins. Celui qu'on voit à ta droite, c'est un tableau qui était fait sur fond noir. Mais de plus en plus, non. Bon, j'ai changé. Ça change un peu. J'ai changé, je mets une couleur plus pâle, tu sais. C'est le... sur fond noir, comme ça, ça te donnait un peu plus de possibilités, quand même, que tu avais beaucoup de possibilités de rajouter les couleurs que tu voulais, quand même. Oui, mais par les années, on chante, je veux dire, on ne fait pas toujours la même chose. Tu as voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, je sais que dernièrement, tu as été aussi au Canada, tu as peint aussi, tu as été complètement dans l'ouest du Canada. À quel endroit? C'était à Vancouver. Avant Vancouver? À Poussel Galerie. Poussel Galerie, ils m'ont trouvé, je ne sais pas par hasard de même, il y a deux ans, puis depuis ce temps-là, ça fonctionne très bien. J'ai eu beaucoup de communication avec eux, puis j'ai fait un vernissage au mois de mai, puis ça a très, très bien été. Oui? Oui. Mais le transport de tes bien sûrs, comment ça... Je vais envoyer ça par Pirolator, tu sais. Oui? C'est la façon, disons, la plus simple. Ça se fait bien, Pirolator, comme ça, le voyage? 4-5 jours, puis c'est arrivé. On me dit que le marché de l'ouest du pays est intéressant. Il y en a beaucoup. Oui. Oui, puis il y a beaucoup d'Asiatiques. Au vernissage, il y avait beaucoup de... Des Asiatiques, oui? Oui, beaucoup. On le sait sur Vancouver, tu sais. Oui. Mais c'est une nouvelle façon de... Ma carrière a pris un envol différent. Vancouver m'a vraiment aimé. Oui. À ce point-là? Oui. Ah bon. Puis dans tous les voyages que tu as faits, quels sont les endroits qui t'ont marqué davantage? Bien, 10 ans, quand j'étais allé à 10 ans, 10 ans, à Port-Larence, c'était un domaine que Yvonne Jean-Afoune est décédé. Elle a donné ça à la Ville. Puis eux, la Ville, invitent à chaque mois un nouveau pain. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres, puis avec des critiques différentes. Saint-Mathieu-Trevillis, c'est différent. C'est tout, disons, c'est... En changeant de place, on... Je sais pas, tu sais, je veux dire, ça nous donne une voie en voile, puis moi, c'est parfait. Ici, au Québec, tu comptes parmi l'élite des peintres lavallois, et t'es recherché. Quelles sont les expositions qui t'ont marqué davantage ici au Québec? Bien, les expositions en galerie, tu veux dire? Bon, je sais pas. Moi, d'abord, je suis devenu un pain, disons, d'atelier. Je comptais de moins en moins de pain. Tu sais que je suis dans le du tout dans mon atelier, je peins. Une fois à chaque saison, à l'automne, ça va passer un mois à Charlevoix, ça, c'est le... C'est un ressourcement, Charlevoix et de l'écouleuse. Puis je peins beaucoup sur place. Moi, c'est une peinte de terrain. Comme le tableau de la ville de Laval, sur le bois Saint-Drault. Je l'ouvre ma portière en arrière, puis je m'installe, puis ça, c'est fantastique. C'est beau. C'est ça. J'ai pein dans Montréal beaucoup. Oui, à Montréal. Je prends la rue de la Commune, un peu partout, mais... Tu vois, je sais que tu as eu des expositions solos à la salle Henri-Mathieu. Oui. Ça a été bien. Ça aussi, quand même, j'étais bien beau clair. Oui, ça a quelques années, ça. Oui. Là, les années, c'est quoi? Mais c'est très bien. Ça fait montrer, disons, mon travail. Disons... C'est parce que... C'est bien beau, disons, perdre à son atelier, mais il faut quand même que nos choses soient vues. Alors, les galeries me représentent beaucoup, très bien. Et puis, Vides-la-Laval avec la Maison des Arts m'ont vraiment, disons, donné une autre visibilité. Tu as participé aussi au calendrier des peintres de Laval? Oui, quelques fois. Au clair, tu l'as reprise, ou quelques fois? Celui de cette année, mais aussi pour les deux, trois fois, je pense. Oui, oui, au moins. Ça fait que c'était toujours bien vu. Est-ce que tu donnes des cours aussi? Non. Tu ne donnes pas de cours, toi? Disons que... Je n'aurais pas que ça allait chercher mon énergie. Ah, OK. D'accord. Je préfère, disons, garder ça pour moi. Lorsque tu vas à l'extérieur, est-ce que tu as le plaisir de peindre en groupe avec d'autres... Plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant, j'ai... Là, peut-être 10 ans, à peu près, j'avais un groupe de peintre, on se rencontrait, on allait peindre sur le terrain, tu sais. Mais maintenant, non. Mon épouse et moi, on se promène un peu partout. J'étais allé peindre en Italie l'année passée, on a tous les deux. Sur la côte de Malphitaine, là. Ah, c'est beau. C'est bien, ça. Ça t'a impressionné, la côte de Malphitaine? Oui. Les couleurs, c'est différent. C'est une autre sorte de paysage. Ce n'est pas des tableaux que j'amène pour présenter en galerie. Non. C'est des tableaux qui amène un paysage complètement différent. Est-ce que tu peins sur place, comme en Italie, est-ce que tu as peint sur place? Oui, oui, oui. Tu peins sur place. Oui. Est-ce que les gens sont portés à acheter là-bas, quand même? Non, je n'ai jamais vendu. Non, hein? Non, je n'ai jamais. C'est qu'André Bertounès, par exemple, il peignait sur place, puis souvent, il vendait, il m'expliquait qu'il vendait beaucoup à ce moment-là. Ça dépend des endroits où... Je n'ai jamais été approché quand je peins à l'extérieur. En France, on dirait à les gens, ils vont nous regarder, mais ils respectent notre travail. Puis, non, c'est correct. C'est ça. Quels sont les projets, tes projets d'avenir? Pour le moment, peut-être encore un autre balissage à Vancouver. Ah, à Vancouver encore? C'est toujours en... C'est toujours en prévision, on verra. Mais tu vois, ce n'est pas des petits formats. C'est des grands. Des grands formats. Moi, je préfère, j'aime ça des 36-48, des 40-48. Je me considère comme un peintre gestuel. Alors, un peintre gestuel, j'aime ça, disons, je vais m'évader dans la flotte. Comme ça, j'ai évadé. Oui. Puis, disons que les voyages, ça te suffit actuellement, pleinement quand même, pour te satisfaire actuellement, les voyages, la peinture. Oui, oui, oui. Je suis rendu à un moment dans la vie que l'atelier, pour moi, c'est un endroit, disons, où ma création. Une fois par année, je m'en vais à Charlevoix. Ça, c'est pour peindre. Ça, c'est mon évasion dans les champs, ça. Aux éboulements-ensemble, où j'ai fait mon tabou en arrière. C'était, c'est un cultivateur que je connais. Alors, je m'installe, là, puis c'est les petits oiseaux. C'est les petits oiseaux, la paix. Oui, oui, oui. T'es heureux comme ça. Oui. Formidable. Il faut quand même, disons, je suis heureux dans la peinture. C'est ma façon de m'exprimer. Puis, je vais dire, franchement, je me suis considéré très chanceux. Ah oui, formidable. Bien, Roger Ricard, j'espère que tu vas continuer à produire des belles choses quand même, puis de faire rayonner la culture lavaloise ici, qui est très important quand même. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. C'est moi qui t'aime, monsieur. Oui. Je vais me permettre une petite capsule historique, cher téléspectateur. Quand même, vous savez que le mot Lavalois, hein, Lavalois, est-ce qu'il s'écrit avec un L ou deux L? Alors, les deux sont bons. Et le mot Lavalois a été inventé par le frère Louis-François du Collège Laval. Vous savez que le Collège Laval, au fait, a été fondé en 1838, mais occupé par les Marisses en 1888. Et le frère Louis-François est arrivé là vers les années 1915. Et alors, c'est un type très prolifique dans l'écriture. Alors, au début, il y avait un journal que c'était le Lavalois avec seulement qu'un L. Et vers les années 1940, 1945 peut-être, il a décidé de mettre deux L, tout simplement. Alors, je lui avais demandé en 1952 pourquoi un L, deux L. Il dit, ça n'est pas important, parce que je trouve que c'est plus beau, Lavalois, avec deux L, tout simplement. Alors, mes amis, le mot Lavalois, le frère Louis-François du Collège Laval, on lui doit la façon de l'écrire avec deux L. Alors, une petite remarque comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501